On a... C'était une dernière question. D'accord. La question est celle de la limite physique du temps. Alors, vos amis les journalistes nous communiquent deux fois par jour l'indice du CAC 40. Oui. Avez-vous... Existe-t-il un indice qui pourrait justement sensibiliser de manière quotidienne les gens au réchauffement climatique ou au progrès qu'on pourrait faire pour diminuer ces... Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se calculer ? Non. Vous n'avez pas d'indicateur quotidien pertinent sur un problème qui est long. D'accord. Donc la réponse est non. Et la réponse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut supprimer la cotation en continu des entreprises. Comme ça, vous supprimerez les deux minutes de temps d'antenne sur France Info payé avec mes impôts à raconter des conneries. Et un moyen de sensibiliser au quotidien alors ? En parler et en parler et en parler. Enfin, je veux dire, je le redis, tant que la pédagogie du problème n'est pas faite, vous savez, mon père qui était enseignant disait l'enseignement est un long rabâchage. Bah oui, l'enseignement est un long rabâchage. Donc en parler et en parler et en parler. Pourquoi l'économie est importante ? Parce que vous entendez parler que de ça quand il est question d'indicateurs quantifiés. Donc en parler, en parler et encore en parler. Donc un des trucs utiles que vous pouvez faire, c'est engueuler un journaliste à chaque fois qu'il n'en parle pas assez ou qu'il en parle de travers et je vous assure qu'il y a du boulot. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, c'était un très bon moment. Je vais finir quand même en vous disant ce que je dis à mes élèves quand je termine mon cours. Bonne chance pour l'avenir.